Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, ça va pour tous ! Aujourd'hui nous allons voir le son numéro 19 qui portera sur la balise A. Comme vu précédemment dans une vidéo, le H du HTML est juste la clé de voûte du langage HTML. Le lien hypertexte a permis une progression fulgurante dans le langage HTML. Donc on pourra avoir des liens entre pages HTML, on pourra avoir des liens dans la même page, on pourra mettre un lien sur une image, donc quand vous cliquez dessus on fait compte votre image est miniature, et quand vous cliquez dessus elle s'agrandit tout simplement. Avoir un lien sur un fichier zippé, c'est ce que je fais très souvent lorsque vous récupérez le code source par exemple de la leçon numéro 19. Avoir un lien afin d'envoyer un email, donc là cette fois-ci on utilisera plutôt le mot clé meito. Au niveau du HTML5 on trouve différents attributs qui sont href, cet attribut définit l'URL de la ressource liée. Ensuite on a href-langue, définie la langue de la ressource utilisée. Médias, celui-ci est nouveau au niveau du HTML5, utilisé principalement en CSS. On pourra trouver print, screen et plein d'autres encore. Rel, cet attribut indique la relation qui existe entre le document et la ressource liée. Target, attribuer un contexte de navigation dans lequel suivre le lien, c'est-à-dire qu'on aura parent, self, blank et top. Dans mon cas, j'utilise très souvent parent et blank, self et top, j'avoue que je n'ai pas eu l'utilité. Maintenant je ne dis pas que c'est inutile, je dis simplement que je n'ai pas eu l'utilité. Type, nouveau au niveau du type HTML5, pas d'information car jamais utilisé. Et le dernier, download, spécifie que ce lien est un lien de téléchargement. Et maintenant, regardons le CSS. Par défaut, lorsque vous déclarez une balise A, vous avez automatiquement un lien non visité qui est en bleu, un lien visité qui est en violet et un lien actif qui est en rouge. La première chose à faire en CSS, c'est d'utiliser l'option texte, décoration, deux points, none, afin de supprimer le trait bleu au niveau de tous les liens. Attention, on ne va pas supprimer le lien, on va simplement supprimer le trait bleu qui n'est pas très beau et ça ne ressemble à rien. Et par contre, lorsque vous passez la souris sur le lien, le trait bleu va réapparaître avec l'option texte, décoration, endeline. Mais regardons cela de plus près dans l'éditeur Sublime Test. Donc nous voici dans Sublime Test. Donc comme vous pouvez voir, j'ai fait en sorte d'améliorer le menu. Donc là, vous voyez maintenant, quand on passe la souris, on a automatiquement un petit effet qui se produit. Donc accueil, photo, exemple et ainsi de suite. Comme d'habitude, si vous cliquez sur exemple, vous avez les différents exemples que je vous ai mis en place. Et donc si on commence par exemple, ça va être l'instruction d'un lien, tout simplement, soit vers un lien Google. Donc on accèdera tout simplement à la page Google. Soit sur mon site japonais pour tous. La petite question que je vais vous poser, c'est pourquoi, lorsque ma souris survole, sans passer par le lien, une allie, enfin la puce est une allie. J'ai une espèce de bordure bleue, enfin de background bleu qui apparaît. Regardons cela dans le CSS. Donc petit retour sur les CSS, afin que tout le monde soit au même niveau. Ici, si je reviens au niveau de l'accueil, j'ai défini nav, nav A, donc nav espace A. Ça veut simplement dire que pour les balises A qui sont incluses dans la balise nav, alors je lui demande un text decoration none. C'est-à-dire que là, par contre, vous voyez le lien, le fameux trait bleu au niveau du lien a disparu. Display block, ça vous savez ce que c'est, c'est tout simplement que j'ai quelque chose de bien propre à ce niveau-là. Et le color red, c'est tout simplement la couleur. Pour tous les liens, par contre, j'ai fait en sorte d'enlever la décoration, donc text decoration none. Et par contre, ce qu'on appelle la pseudo-classe, c'est-à-dire c'est A.over. Alors, le over, ça voudra dire tout simplement que lors du survol de ma souris, vous voyez, j'ai un text decoration, cette fois-ci, underline, avec une couleur bleue. Voilà tout simplement ce que ça veut dire. Et c'est pour ça que ici, si on regarde la ligne LI, lorsque je reviens, donc je repars ici sur Exemple, et regardez, j'ai bien maintenant une cohérence. C'est-à-dire que lorsque le survol de ma souris s'approche de ma LI, j'ai bien un background color bleu. Voilà, c'était le petit récapitulatif afin que vous compreniez bien comment ça fonctionne. Ensuite, je vous ai aussi mis, si je vous mettrai ce petit lien dans ma page YouTube, afin que vous puissiez savoir qu'est-ce que c'est qu'une pseudo-classe. Donc là, vous avez toujours pareil, MDN, c'est développeur musilla.org qui vous donne des informations très intéressantes. Par exemple, sur le over, mais vous aurez focus. Enfin, vous aurez plein de pseudo-classes que l'on verra au fur et à mesure. Alors, revenons maintenant à Poisson pour tous. Donc ici, comme je vous disais, si je clique sur Google, vous accéderez automatiquement à Google. Rien d'extraordinaire. Donc, j'ai fait en sorte de mettre un target blanc, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais cliquer sur mon lien Google, il va ouvrir une nouvelle fenêtre. Si par contre, ici, je vais japonais pour tous, je vais tomber sur mon site, donc japonais pour tous, mais par contre, vous avez vu, dans la même fenêtre. C'est-à-dire que là, je fais précédent pour revenir. Regardons la différence. C'est très simple. Ici, si on regarde au niveau du moteur de recherche Google, j'ai mis target blanc. D'accord ? Ça veut bien dire que c'est un nouvel onglet. Par contre, ici, par rendre, ça veut dire qu'il s'ouvrira dans le même onglet, tout simplement. Si maintenant, on continue l'interpage. Rappelez-vous, je vous avais dit que lorsqu'on pouvait créer des liens à l'intérieur d'une page, il suffit tout simplement, vous voyez, je vais cliquer ici, et hop, il va m'amener tout simplement au niveau de mon ID. Alors, petite nouveauté par rapport au HTML4, c'est qu'avant, on utilisait la balise name qui permettait d'accéder à un lien interpage. Maintenant, on utilisera l'ID. Donc là, je vais vous montrer. Ici, on a bien mon lien. Regardez ici, on a bien le lien interpage. Et quand on regarde l'ID, on a bien ici ID lien. Ça veut dire que quand vous allez cliquer ici sur lien, il va faire référence avec le fameux dièse automatiquement à l'ID lien. Voilà. Continuons. Maintenant, ici, on a un lien vers une image. Ça, c'est très intéressant aussi, ça. Donc, j'ai fait en sorte aussi de vous mettre normalement l'ALT. Voilà. Donc, on regarde. On va descendre le code. On regarde ce qu'il en est. Donc, je vous ai créé tout simplement un lien vers une autre image dans la même page puisqu'on a un parent et on a un title. Le title, c'est très souvent, vous pouvez mettre un titre en fin de compte. Rappelez-vous, sur une balise en IMG, vous pouvez mettre l'option ALT qui va permettre de remplacer. C'est un texte de remplacement. Enfin, si l'image n'est pas vue, vous aurez au moins un texte de remplacement. Là, c'est différent. C'est simplement une espèce d'infobulle qui va apparaître. C'est un poisson jaune. C'est-à-dire que ça apparaît dans ici. Title, c'est un poisson jaune. Donc, si je clique dessus, on l'aura en plein écran. Je reviens. Je fais précédent. Pourquoi ? Parce que ici, j'ai défini une taille de 45 par 29. Sachant que sa taille d'origine, c'est 450 par 290. Tout simplement. Ensuite, ici, on a un lien vers une adresse e-mail. Alors là, c'est simplement l'utilisation de l'option ou de l'attribut mailto. Il suffira de mettre mailto. Donc là, vous avez mon e-mail, cgmr.com et là, vous allez vous créer automatiquement une messagerie afin de pouvoir envoyer un e-mail. Et pour finir, ici, vous avez fichiers zippés. Alors là, c'est très simple. Lorsque vous cliquerez sur ce petit fichier, donc rappez-vous, je vous mettrai ça dans la leçon numéro 19. Vous pourrez vous amuser. Donc, je vais vous créer tout simplement un petit fichier qui s'appellera fig.zip et vous pourrez récupérer un fichier zippé qui n'aura rien dedans ou une image. Enfin bon, ce n'est pas le but. C'est simplement que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne. Si je vous montre un exemple concret, on va aller dans le site Langue pour tous. Et comme d'habitude, ici, vous cliquez sur Cours. Et là, vous voyez, on a leçon numéro 19. C'est ça que vous allez pouvoir récupérer. Eh bien, ici, en fin de compte, c'est exactement ça. C'est quand vous cliquez ici sur leçon numéro 19, vous récupérez un fichier zippé. C'est exactement le même principe. A la différence qu'ici, vous voyez, on a une petite image. Là aussi, c'est une pseudo-classe qu'on verra un peu plus tard, qui permet tout simplement de créer un espèce d'icône juste avant votre texte. Mais, nous ne nous égarons pas. Donc, revenons ici. Et une dernière information assez intéressante. Ça, vous devez le voir très souvent dans les sites Internet. Vous voyez, ici, on a donc href. Et j'ai juste mis un dièse. Le dièse, en fin de compte, va signifier que, quand vous allez cliquer dessus, il va tout simplement remonter au niveau de votre page. Vous voyez très souvent avec un effet ascenseur, si vous voulez, c'est du JavaScript, qui permet de ralentir le débit de votre page. C'est-à-dire qu'elle va un peu, vous voyez, si je fais manuellement, voilà, elle va remonter tout doucement. C'est un effet assez sympathique. Ça, on verra ça plus tard dans le JavaScript. Voilà. Bon, écoutez, je n'en dirai pas plus sur cette vidéo. La prochaine vidéo portera sur les tableaux, afin que, ici, au niveau des photos, on puisse tout simplement mettre cela dans un tableau. C'était donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.